alors bonjour à tous est ce que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire une autre leçon de l'orthographe alors après avoir étudié le sang JE la semaine dernière ou bien l'unité précédente on va étudier aujourd'hui un nouveau sang mais avant d'habitude on doit faire une petite révision alors pour le sang JE alors il s'écrit soit JE devant les voyelles IE comme girafe garage ou bien JE devant les voyelles A et O comme dans le mot orangeade pigeon ou bien il s'écrit J comme dans le mot JE dit très bien alors après cette révision on va commencer à étudier le sang E ouvert et le E fermé alors pour cela je vous invite à prendre pour ma QN la page 97 on va étudier ensemble le sang E fermé comme dans feu et le E ouvert comme dans fleur mais comme on a l'habitude d'écouter une cantine pour relever les mots dans lesquels on entend le E fermé et le E fermé et le E fermé et le E fermé et le E fermé. et le E ouvert dans la cantine alors suivez-le avec moi et écoutez bien la cantine E comme dans feu le E comme dans fleurs « Pourquoi as-tu tiré les cheveux de ta sœur ? Elle pleure. » « Où as-tu mis ton feutre bleu et tes crayons de couleur ? » « Quand seras-tu un peu sérieux ? » « Quand apprendras-tu tes leçons par cœur ? » « Pourquoi ? Où ? Quand ? Vous êtes bien curieux, mes parents. » « Je voulais accrocher deux fleurs dans ses cheveux. Ils étaient pleins de nœuds. » « J'ai laissé mes couleurs dormir au coin du feu. » « Je sais ma poésie du début au milieu. » « Je la réciterai demain, professeur, avec le ton, les gestes et le nom de l'auteur. » Le son « e » comme dans « feu ». Le son « e » comme dans « fleur ». « Pourquoi as-tu tiré les cheveux de ta sœur ? Elle pleure. » « Où as-tu mis ton feutre bleu et tes crayons de couleur ? » « Quand seras-tu un peu sérieux ? » « Non, apprendras-tu tes leçons par cœur. » « Pourquoi ? Où ? Quand ? Vous êtes bien curieux, mes parents. » « Je voulais accrocher deux fleurs dans ses cheveux. Ils étaient pleins de nœuds. » « J'essaie mes couleurs dormir au coin du feu. » « Je sais ma poésie du début au milieu. » « Je la réciterai demain, professeur, avec le ton, les gestes et le nom de l'auteur. » « Vous entendez le « e » fermé et le « e » ouvert. » « Alors, on va le faire ensemble. » « Soit, au fond de la terre, écoute » « Le son « e » comme dans « feu » « Le son « e » comme dans « fleur » « Pourquoi as-tu tiré les cheveux de ta sœur ? Elles pleurent. » « Où as-tu mis ton feutre bleu et tes crayons de couleur ? » « Quand seras-tu un peu sérieux ? » « Quand apprendras-tu tes leçons par cœur ? » « Pourquoi ? Où ? Quand ? » « Vous êtes bien curieux, mes parents. » « Je voulais accrocher deux fleurs dans ses cheveux. Ils étaient pleins de nœuds. » « J'ai laissé mes couleurs dormir au coin du feu. » « Je sais ma poésie du début au milieu. » « Je la réciterai demain, professeur, avec le ton, les gestes et le nom de l'auteur. » « Très bien. » « On a pu relever les mots dans lesquels on entend le « e » ouvert et le « e » fermé. » « Cheveux, sœur, pleure, feutre, couleur, peu, sérieux, cœur, curieux, cheveux, de, fleur, nœud, couleur, feu, milieu, professeur, l'auteur. » Alors, on a l'habitude de remplir un tableau. Alors, on va chercher les mots qu'on va mettre dans le tableau. « Relevez à partir de cette cantine un mot avec une seule syllabe quand vous entendez le « e ». Alors, faisons déjà, donnez l'exemple de cheveux. Cheveux contient deux syllabes. Alors, donnez-moi un autre mot. On a dit « sœur », frappé « sœur ». « Sœur », combien de syllabes on a dans le mot « sœur » ? On a une seule syllabe. Alors, est-ce que j'entends le « e » ouvert ou bien j'entends le « e » fermé ? J'entends le « e » ouvert. J'entends le « e » ouvert. Ça s'écrit avec « o », « e », « u ». Très bien. Prenons-nous un autre exemple. « Pleure », frappé « fleur ». Ségmentez le mot en syllabes. Alors, « pleure », « pleure ». Combien de syllabes on a ? On a deux syllabes. Est-ce que j'entends « e » au début ou bien à la fin ? J'entends « e » au début. Alors, je vais noter nos mots dans la case de deux syllabes. Alors, regardons comment on a écrit avec tes lèvres. On a écrit le son « e » ouvert maintenant. Tout à l'heure, on a écrit avec « o », « e », « u ». Et maintenant, on a « pleure » et on entend toujours le « e » ouvert. Mais on a écrit avec les lèvres « e » et « u ». Très bien. Alors, prenons-nous un autre exemple. « Bleu », frappé « bleu ». Combien de syllabes on a ? Une seule syllabe. Voilà. « Bleu ». Est-ce que j'entends le « e » fermé ou bien le « e » ouvert ? J'entends le « e » fermé. « Bleu ». Alors, « bleu », ça s'écrit avec « b ». « Bleu », il y a une seule syllabe. Ça s'écrit avec « e », « u ». Mais cette fois-ci, ici, si, pardon, cette fois-ci, le « e », « u » se prononce « e » fermé et pas le « e » ouvert. Très bien. Alors, cherchons-nous un mot avec trois synapses. Il y a le mot « professeur ». Frappé, frappé, bien segmenté, le mot « professeur ». « Professeur ». Combien de syllabes, combien de syllabes on a ? Trois synapses. « Professeur ». Le « e » ouvert s'écrit avec « e », « u ». Alors, « professeur ». Voila, « e » ouvert. Voila, « e » ouvert. Voila, « e » ouvert. Il s'écrit avec « e », « u ». Très bien. Alors, qu'est-ce que vous observez, vous observez, pardon, qu'est-ce que vous remarquez ? Hum ? Alors réfléchissez un peu. Alors, le son « e » ouvert. Le son « e » ouvert. Voila l'exemblisation du son « e » ouvert. « e » ouvert. Peut s'écrire « e » avec « u » ou bien le « e » dans le « o » « u ». Alors, le « e » « u » ou bien le « o » « e » « u » peut se prononcer et fermer. Quand je veux. Ne. 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 Pour le « o » dans le « e ». Ne. Je vais l'écrire ici, quand il y a un sens-y là. Ne. Et le son « e ». Et le son « e » ouvert s'écrit avec « o » « c » avec « e » « u » ou bien le « o » « e » « u ». Alors, ce que je remarque, c'est que ceux des graphèmes, ils peuvent donner un sens fermé, le « e » fermé, comme ils peuvent donner le « e » ouvert. Est-ce que c'est clair ? Alors, j'espère que vous avez bien compris parce que c'est le sens un peu, il y a des difficultés alors, mais essayez de terminer tous les rôles qu'on a sur le tableau. Essayez de les relever et de les mettre, les placer dans le tableau. Et essayez de les bien articuler pour savoir comment est-ce que je prononce, le « e » fermé et le « e » ouvert. Très bien. Alors, vous allez enchaîner, vous allez terminer les deux temps-y. Alors, je retiens les sons « e » fermé et « e » ouvert, ça c'est « e » fermé et ça c'est « e » ouvert. C'est écrit avec les mêmes lettres, avec les mêmes graphèmes. Alors, le « f » j'ai « e » « e » « e » mais j'ai prononcé « e » fermé. Un « e » j'ai le « o » le « e » dans le « o » suivi de « u » je les ai prononcés « e » fermé. Un « e » j'ai pas dit « un « e » c'est pas mauvais, on dit « un « e » c'est fermé. » Comme ils peuvent être prononcés, ou bien ils peuvent former le « e » ouvert. Comme fleur, cœur, 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 peur et ainsi de suite. Alors, c'est presque la fin de cette séance. J'espère que vous avez bien pu distinguer, comment est-ce que je prononce, le « e » fermé et le « e » ouvert. J'espère bien que vous auriez la possibilité de terminer les deux tableaux sur vos cahiers. Et à la prochaine. Merci.